bonsoir à tous ceux dont l'actualité ce soir réception du matériel médical btc pédiatrique attentat meurtrier dans le quartier diplomatique du tabou dans l'arganistan dans la une de l'actualité de ce soir le ministre de la santé dr jamil miouki a reçu ce matin l'ambassadeur d'azerbaïdjan monsieur elman abdoulaïef résident à hadis abeba et la délégation de la fondation haider alief conduite par monsieur sultan mahmadof accompagné par notre ambassadeur accrédité en république fédérale de russie dr kamil mohammed kamil dans son bureau l'audience s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministre de la santé dr ahmad rabel abdoulaï et ses proches collaborateurs l'objectif de la visite de l'ambassadeur d'azerbaïdjan et de la délégation de la fondation haider alief consistait à octroyer un lot d'équipement médical pour le ministre de la santé et cela fait suite au déplacement effectué son excellence le ministre de la santé dr jamil miouki en azerbaïdjan par ailleurs des médecins spécialistes dans le domaine d'ophtalmologie vont venir durer vont venir plutôt exercer pour une durée d'une année dans les différents hôpitaux de djibouti l'ambassadeur d'azerbaïdjan a félicité les liens d'amitié inussant le gouvernement et les populations des deux pays frères pour sa part le ministre de la santé a assuré le diplomate azerbaïdjan son soutien indéfectible et de sa volonté d'étendre la coopération bilatérale afin de promouvoir les relations en matière de santé entre les deux pays frères et amis également après la visite des courtoisies auprès du ministre de la santé la délégation de la fondation haider alief est accompagnée par notre ambassadeur accrédité en Russie Mohamed Kamille le secrétaire général du ministère de la santé s'y sont rendus au service de pédiatrie de l'hôpital général Pelletier par la suite le secrétaire général du ministère de la santé docteur Ahmed Roulet a réceptionné une importante lote d'équipements médicaux rémis par monsieur Sultan Mamadov et représentant de la fondation haider alief et d'azerbaïdjan en présence de hauts cadres du département de la santé ces lots d'équipements étaient composés de cinq machines aspirateurs d'oxygène pour les bébés un appareil pour la respiration artificielle pour le nouveau-né, deux appareils défibrillataires, cinq appareils de monétaires avec des écrans tactiles, cinq fauteuils roulants pour les enfants cinq pommes à perfusion de sérinque, cinq électrocardiographes et dix lits multifonctionnels et enfin deux appareils incubataires pour le nourrissant et par ailleurs ces appareils médicaux permettront de renforcer l'unité de la réanimation néonatale pédiatrique de l'hôpital général Pelletier écoutons à présent l'extrait de l'ambassadeur azerbaïdjan résident à Addis Ababa J'aimerais bien vous remercier pour une hospitabilité chaleureuse djiboutien D'abord j'aimerais bien saluter son excellence secrétaire général du ministère de santé et monsieur Sotan Mamadov qui est le représentant de la fondation d'Aidar Aliyev C'est un grand honneur d'être ici, privilégié d'être ici Vous savez aujourd'hui c'est une cérémonie de donation et l'aide médicale de la fondation d'Aidar Aliyev pour la république du jiboutif fraternal frère d'Azerbaïdjan Vous savez c'est une indication très forte de nos relations bilatérales Le secrétaire général du ministre de la santé a remercié au nom du ministre de la santé l'ambassadeur d'Azerbaïdjan et la délégation de la fondation Haider Aliyev pour ce don d'équipement médical qu'il a octroyé au ministère de la santé On l'écoute Le vice-président de la fondation Haider en Azerbaïdjan et aux différentes rencontres qu'il a eues avec les différentes autorités de ce pays la fondation Haider Aliyev nous a octroyé ce matin un lot de matériel et d'équipement médical destiné à la prise en charge et à la réanimation néonatale et pédiatrique Ces matériels qui sont composés de lits, de réanimation et d'échographie d'électrocardiographes de pousséringues, des moniteurs cardio-respiratoires entre autres sont destinés aux soins et à la prise en charge des nouveaux-nés malades présents dans les services de pédiatrie Nous voulons tout d'abord vous assurer que ces matériels seront utilisés dans les différents services de pédiatrie du pays Au nom du ministère de la santé et au nom du ministre de la santé je voulais remercier ici la fondation Haider Aliyev de nous avoir octroyé ce lot d'équipements et des matériels médicaux Ceci témoigne les liens d'amitié qui existent entre notre pays, la République de Djibouti et la République sœur d'Azerbaïdjan Et ensuite le secrétaire général du ministère de la santé, Dr Ahmed Roblé accompagné par notre ambassadeur en Russie, Dr Kamil Mohamed Kamil l'ambassadeur d'Azerbaïdjan, Elman Aboulaïef et la délégation de la fondation Haider Aliyev se sont rendus à la peau puniaire de Dariel De leur arrivée, ils étaient accueillis par la directrice des centres de peau puniaire de Dariel Mme Fardouso dans son bureau Par la suite, la directrice des centres a exposé les différents unités de ces centres en termes de capacité d'accueil et ensuite la délégation a visité les différents locaux de la peau puniaire de Dariel Et enfin la visite de la délégation consistait de voir le lien de la construction de la future immunité médicale du centre de la peau puniaire de Dariel qui sera financé entièrement par la fondation Haider Aliyev et dirigée par la première dame d'Azerbaïdjan Autre nouvelle, le ministre de l'Energie, M. Younis Ali Guedi, est en Tunisie Puis après son arrivée à Tunis, le ministre Younis Ali Guedi a été reçu par son homologue Mme Hala Cheikh Rouhou, ministre de l'Energie, des Mines et des Énergies Rénouvelables On assistait à l'entretien avec M. Bassam Loukil, président du Tunisia Africa Business Consul de Mme Rahma Ali Hassan, conseillère technique chargée des grands projets ainsi que Goulet Mohamed Jama, directeur de l'Energie Ces deux derniers étant membres de la délégation conduite par le ministre lors de ce déplacement Mme Hala Cheikh Rouhou a saisi l'occasion pour présenter le secteur des énergies de son pays mettant l'accent sur les opportunités d'investissement dans le domaine des énergies d'en pouvoir avoir besoin de Djibouti Par le biais de l'expertise de l'agence nationale de maîtrise de l'énergie, autrement dit la ANME de son côté, M. Younis Ali Guedi s'est réjoui de la coopération envisagée avec la Tunisie dans les divers secteurs conjointement identifiés en particulier en ce qui concerne le développement des énergies renouvelables pour lesquels Djibouti a l'espoir d'en tirer pleinement profit d'ici l'horizon 2020 Les axes de coopération avec les structures tunisiennes dans le secteur ont été discutés Ensuite, accompagné par M. Walid Lukil, DG du groupe Lukil M. Younis Ali Guedi, ministre de l'énergie, a visité la société tuniso-italienne qui assure la maintenance du pipeline réunion l'Algérie, l'Italie via la Tunisie Après avoir discuté avec Mohamed Al-Gherbin, PDG de la société Sergaz le ministre Younis Ali Guedi a annoncé sa volonté de signer des accords pour le renforcement de la coopération en matière de formation et de transfert du savoir-faire tunisien dans la gestion du stock et de la distribution des produits pétrolières Le ministre a visité hier aussi la société Tachmed dans le sud du pays qui gère un terminal pétrolier au port de Shiklia où il a eu l'occasion d'échanger avec M. Slim Ben Abdullah, directeur général de Tachmed Le ministre a enfin visité la société Maïg Sfax, laquelle appartient au groupe Lukil qui vient en effet de conclure un marché avec l'État judicia pour l'achat des équipements Et également dans l'actualité, le ministre des Affaires musulmanes et de la Culture, M. Mohamed Hassan Baré en visite de travail au Royaume d'Arabie Saoudite et Aïe des Autretiens Aujourd'hui à Jéda avec son homologue, Cheikh Salah Ben Abdul Aziz Ben Mohamed Al-Cheikh ministre des Affaires musulmanes et de la Dawah Cette rencontre s'est déroulée en présence de notre ambassadeur Ariad M. Diaheddin Barma Karama du conseiller du ministre M. Chouaib Adjal du secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique M. Oki Qawrafattah du directeur général de Bien-Waf M. Elmi Nourjama et du directeur des Affaires musulmanes M. Hassan Al-Cheikh Abdallah Ahmed Au cours de cette réunion, les deux parties ont discuté les dévois et moyens pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux ministères A l'issue de ces discussions, un accord de protocole d'accord a été signé par les deux ministres dans le but d'encadrer l'action religieuse, prêcher la tolérance et la modération et diffuser la pensée éclairée qui s'inspire de l'islam originel dans son aspect civilisation et spirituel Ces protocoles d'accord permettra l'échange d'expérience dans le domaine de la gestion de l'espace religieux et la définition de la proposition de l'islam sur les questions contemporaines Les deux parties ont convenu de coopérer dans le domaine des mosquées, des enseignements coraniques et de développer les discours de la Dawah selon les conceptions rénovées et adaptées à la réalité socio-culturelle en prenant en considération l'évolution des supports de l'information et de la communication Et à la fin de cette cérémonie de signature de l'accord, le ministre Mohamed Hassan Baré a fait une déclaration à la première chaîne de la télévision saoudienne dans laquelle il a exprimé sa satisfaction du résultat de ses entretiens avec son homologue et qui jetteront le bas d'une coopération fructueuse, notamment en cette période sensible qui traverse la communauté musulmane Le ministre s'est dit réjoui de l'excellence des relations existantes entre les deux pays dans les différents domaines Enfin, il a remercié son homologue saoudien pour l'hospitalité et l'accueil chaléré qui lui ont été réservés durant sa visite en Arabie saoudite Autre nouvelle du pays, une importante cérémonie de clôture d'une série de formations dispensées aux gendarmes des diverses unités de l'institution durant le premier semestre de l'année 2017 par les instructeurs carabiniers de la 7e mission italienne d'instruction à Djibouti La cérémonie s'est déroulée au centre d'instruction Cheikh Moussa de la gendarmerie 6 au PK23 Plusieurs autorités militaires et administratives, notamment le préfet de la région le préfet ainsi que le président du conseil régional de la région d'Arta ont pris part à cet événement La cérémonie conjointement présidée par le colonel Zekria Hassan Aden chef-ta-major de la gendarmerie jiboutienne et le colonel Moro Isidari commandant de la Mediatis 7 marque la fin de la formation pluridisciplinaire notamment dans 6 ans, domaine de formation à savoir le maintien de l'ordre, les enquêtes relatives aux atteintes environnementales les techniques d'identification criminelle, les techniques d'intervention en situation de crise majeure la protection de haute personnalité, les enquêtes terroristes sur les crimes organisés La formule de ce type et sa configuration est particulièrement appréciée dans la mesure où l'envoi d'experts dans des domaines précis permet une instruction sur place d'une large proportion des personnels C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Autorités civiles, militaires et religieuses Je désire également adresser un chaleureux hommage au personnel entier de ce prestigieux institut de formation qui nous ôte et que, avec le soutien quotidien, a permis le déroulement en ces trois derniers mois des activités d'entraînement qui ont eu le but d'accroître et améliorer les qualités professionnelles de ceux qui, en uniforme, se posent avec responsabilité et sens du devoir comme serveurs de toutes les institutions de la communauté nationale Enfin, une salutation au chef d'état-major de la gendarmerie nationale jibussienne le colonel Zakaria Hassanadène notre collègue et, permets-le-moi, ami, qui a rendu possible tout ça Après le discours du chef d'état-major et du chef de la mission Myadi dit des témoignages des satisfactions et des instils ont été remis aux stagiaires le plus méritant Une démonstration combinée de J.E.G.N. et du peloton d'intervention a clôté la cérémonie de la matinée Septième formation Myadi dit ce genre La ténue de ces formations témoigne des niveaux d'excellence de relations et de coopération entre l'armée des carabineries italiens et la gendarmerie jibussienne On l'avirait grâce à l'engagement de chef de désinstitution Sœur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Écoutons à présent l'intervention du chef d'état-major de la gendarmerie jibussienne le colonel Zekriya Hassanadeh La cérémonie que nous rassemble ce matin clôture une série de formations dispensées par nos collègues d'armes, les carabineries du 26 avril au 31 mai Ces instructeurs de l'institution Sœur des carabiniers italiens ont partagé avec nos gendarmes, avec un excellent air d'esprit, leur connaissance dans six domaines de formation, à savoir le maintien de l'ordre, les enquêtes relatives aux atteintes environnementales, les techniques d'identification criminelle, les techniques d'intervention en situation de crise majeure, la protection des hautes personnalités, mais également les enquêtes terroristes et sur le crime organisé. Pour la gendarmerie, la réalisation de cette septième mairie est une matérialisation de l'accord de partenaires signé entre les deux instructions et concrétise l'engagement du commandement général de l'armes des carabineries à soutenir le renforcement des capacités de notre gendarmerie, maintenant sur le plan de l'instruction gage de l'efficacité. Je voudrais, d'un premier temps, remercier charleureusement, mais sincèrement également le colonel Moro, Isidori, qui est à la tête d'une équipe d'instructeurs et qui a travaillé d'arrache-pied pour la réalisation de ces différentes formations. Enfin, je voudrais dire aux stagiaires, tout en les félicitant, bien sûr, de leur assuréité, qu'ils vous appartiennent désormais, d'honorer leurs instructeurs en s'appropriant des connaissances acquises en les mettant aux pratiques pour mieux servir notre institution. Des pluies déluviennes accompagnées de violentes rafales de vent se sont abattues hier après-midi sur Dikil et sa périphérie, causant de nombreux dégâts et planches dans la ville de Dikil dans le noir. Ces vents violents ont causé des dégâts aux toitures et certaines habitations et des écoles. Des tôles en zinc et planches ont été rattachées, arrachées plutôt, des toits, des maisons et des écoles. Emportés loin par le vent, certains de ces débris ont été retrouvés dans le lit de l'Oued de Cher Mandritou. Les périmètres agricoles de la localité d'Aharu ont été également touchés. Les potagers ont été endommagés et les arbres fruitiers déracinés. Le soir venu Dikilville est resté plusieurs heures durant la noire en raison des dégâts provoqués sur les câbles électriques et les poteaux arrachés des terres ou de leurs socles. Il a fallu trois heures d'intervention aux techniciens de l'EDD pour établir le courant électrique. On ne déplore fort heureusement aucune perte en vie humaine. Des personnes ont toutefois été blessées légèrement. Et autre nouvelle de ce 22h, l'atelier de formation à la commercialisation et la transformation des produits laitiers par les mini-laiteries s'est clôturée hier dans la salle de conférence de Madderdjadid. Cet atelier d'appui technique a été financé par l'Union Européenne et mis en œuvre par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation. Il a été placé sous la titelle du ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques. Cet acquis permet aux populations confrontées à l'insécurité alimentaire de mieux maîtriser les techniques de fabrication du fromage. L'atelier de formation a duré trois jours. Il a permis à une quarantaine de personnes d'acquérir ces notions et savoir-faire des fromages. Ils sont venus d'Arta, d'Alissabie, de Dikil et de Djibouti-Ville. ... des acteurs de la filière laitière sur le plan organisationnel par la mise en place d'une plateforme d'innovation multi-acteurs du lait pour la création et fonctionnement d'une mini-laiterie à Djibouti. Dans le noyau, dur est constitué de différents acteurs impliqués directement ou indirectement dans les moyens de la filière laitière. Mesdames et messieurs, comme nous savons, la filière laitière joue un rôle très important sur le plan socio-économique et nutritionnel, plus particulièrement chez les pasteurs par son facteur d'intégration économique dès lors que cela dépasse le stade de l'autoconsommation. Cependant, les défis du dynamisme des organisations de cette filière et la valorisation des produits laitiers conduisent à la croissance des importations des produits laitiers dont tout le monde sait aujourd'hui que Djibouti emporte 90% son emporté et sur une demande nationale relativement forte. Écoutons les explications du directeur du service de l'élevage sur la finalité de cet atelier d'appui technique et sur la filière laitière et la fabrication des fromages. On l'écoute. Le projet a comme priorité stratégique, comme vous le savez, la sécurisation des systèmes pasteuraux, le renforcement de la résilience des populations pastorales aux difficultés du milieu et particulièrement les populations les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire en République de Djibouti. Mesdames et Messieurs, en République de Djibouti, comme vous le savez, l'élevage étant la principale activité en milieu rural et ses productions particulièrement, le lait et ses produits, constituent des aliments nobles qui sont en même temps des sources importantes de revenus pour les éleveurs et agroéleveurs, sources de protéines de qualité pour la population djiboutienne de manière générale, notamment également les agroéleveurs et leurs familles. Et constituent un vaste potentiel d'amélioration de la nutrition et des moyens d'existence en milieu rural, ce qui contribue davantage significativement à la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition, surtout chez les couches les plus vulnérables de la population djiboutienne, notamment les enfants et les femmes enceintes et allaitantes. Cependant, cette filière laitière est confrontée à de nombreuses contraintes liées notamment au manque de ressources alimentaires, aux ressources hydrauliques, aux soins de santé, mais également à un faible niveau d'organisation des producteurs de la filière, ce qui entrave le développement harmonieux et durable de la filière laitière au produit des acteurs impliqués et la satisfaction des besoins des producteurs et des consommateurs djiboutiens. Autre actualité dans ce national, le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale de la formation professionnelle, M. Mohamed Abdallah Mayoub, a présidé ce matin la cérémonie de clôture des activités de la remise des prix à la circonscription de Djibouti 2A. L'événement s'est déroulé à l'école de Gachamalé, en présence du directeur général de l'enseignement, M. Abdel-Dirguiri, la directrice générale du CFE, Mme Aïcha Farah, et de nombreux officiels et cadres responsables du ministère ainsi que des enseignants. La cérémonie a été ouverte par des versets du Saint-Coran, l'hymne national qui furent suivis des danses folkloriques, ainsi que des sketchs et poèmes proposés par les élèves de l'école. A noter que 4 écoles de la circonscription de Djibouti, à savoir les écoles de Gachamalé, Al-Huriyah, Galebetel, Quartessiette, ont participé aux différentes compétitions et activités culturelles et religieuses, dont notamment le concours Défi Lecture, ainsi que les compétitions sportives interscolaires qui se sont déroulées tout au long de cette année, sous l'impulsion de l'inspectrice. Les secrétaires générales du MENFOB et les officiels du MENFOB ont enfin procédé à la remise des prix aux lauréats, ainsi que des attestations de félicitations aux enseignants pour leur assiduité et leur travail tout au long de l'année scolaire 2017. Les différentes activités que nous avons effectuées au cours de cette année, cette journée, consistent à améliorer la qualité des enseignements apprentissages de nos élèves et à rehausser la qualité des apprentissages. Nous avons fait comme projet, question pour un musulman, c'est culture générale sur la religion musulmane, concours dédicté, production écrite, nous avons fait aussi sport, activités culturelles et sportives pour montrer que le sport fait partie de la santé. Toujours dans le domaine de l'éducation, après le passage des tests pour intégrer les collèges des intercorrections de manière anonyme, les examens de l'OTI se poursuivent à Diquil autant que dans les chefs lieux de l'intérieur du pays. Les centres de correction ont été déconcentrés dans chaque région et c'est pour la première fois sur décision du ministre de l'Education nationale. Cette autonomie des corrections des copies jusqu'aux délibérations et proclamations des résultats est ainsi assurée. Dans chacune des cinq centres des régions du pays et des équipes issues des centres pédagogiques et d'enseignement ont été réparties sur l'ensemble du pays. Les inspecteurs et les conseils pédagogiques se disent satisfaits du bon déroulement de ces examens dans les régions du sud et du nord du pays. Rappelons que ces opérations se poursuivront dans le jour à venir et la proclamation des résultats sont prévus courant juin 2017. Et de là nous passons à ce qui domine l'actualité à travers le monde. Carnage dans le quartier diplomatique de Kaboul. Kaboul a été sécoué par une forte dégradation plus tôt ce mercredi matin, un camion piégé à l'exploser dans le quartier diplomatique de la capitale afghane. Le dernier bilan du ministère de la Santé évoque 80 morts et plus de 300 blessés. Un bilan susceptible d'évoluer encore en vue de très grand nombre de personnes touchées. L'explosion est très forte, puissante et une grande ressentie dans une grande partie de la ville. C'est moins la panique dans la population. Elle s'est produite tout auprès de l'ambassade d'Allemagne mais d'autres représentations diplomatiques dans celles de la France ont également été touchées. Selon les autorités, la cible exacte de l'attaque n'est pas claire dans l'immédiat. Aucune revendication n'a encore été faite à la fois par les talibans et l'organisation de l'état islamique. Ce sont à l'origine de nombreux attentats sanglants dans le pays. C'est la fin de notre édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Sous-titrage Société Radio-Canada